Mais vraiment le plus dur, c'est vraiment d'être loin de ses proches. Ça c'est une nourriture qu'on ne pourra jamais acquérir et je pense que le plus difficile c'est ça. Bonjour, je m'appelle Magali, j'ai 32 ans. Dans la vie je suis danseuse, professionnelle et également coach sportif. Je suis finaliste de l'aventure Koh Lanta 18 qui s'est passée au Fitzy. Alors les motivations qui m'ont poussée à faire Koh Lanta, c'est que c'est l'émission que je suis en famille. Donc tous les vendredis c'est notre petit rendez-vous de la semaine. Je suis quelqu'un de très déterminé déjà dans ma vie tous les jours. Donc je me suis dit pourquoi pas tenter Koh Lanta, un challenge en plus dans ma vie. Alors niveau stratégie, j'étais pas très stratège au début, mais c'est vrai que c'est un jeu stratège. Donc on est bien obligé au bout d'un moment de s'y mettre. C'est vrai que je me suis dit, bon Magali, lorsque tu vas être devant l'écran, il faut absolument que tu puisses te reconnaître. Donc les valeurs, j'aime pas le mensonge, etc. Donc on a été très subtil, on a essayé de gagner les épreuves pour qu'il y ait le côté méritant, puisque c'est aussi du mérite dans Koh Lanta. Et il y a un moment donné où on se fait très discret. On fait les tâches sur le camp et on essaye de se faire oublier qu'on a une épée d'amoclès, clairement. Alors pour les épreuves finales, déjà c'est un ascenseur émotionnel. Quand on arrive en finale, on se dit, waouh, ça y est, j'y suis. Je suis vraiment à un doigt, un fil des poteaux. Pour moi, franchement, j'avais hâte de faire cette épreuve. J'avais vraiment hâte. C'est la dernière ligne droite. Ça y est, t'as vu tout le monde partir depuis le début. Là, maintenant, il faut que tu fonces. Le plus dur dans la survie, alors il y a plusieurs étapes. Les premiers jours, sincèrement, c'est l'hygiène. Je suis une fille très coquette. La faim, il faut compter à peu près au bout d'une semaine, ça va un petit peu mieux, parce que voilà, on essaye de boire beaucoup d'eau, bien s'hydrater. Donc l'estomac, il commence à rétrécir. Mais vraiment, le plus dur, c'est vraiment d'être loin de ses proches. Ça, c'est une nourriture qu'on ne pourra jamais acquérir. Et je pense que le plus difficile, c'est ça. Oh là là, les changements physiques. Alors moi, je suis quand même bien portante, en général, parce que je fais de la danse afro-caribéenne et j'ai perdu presque 10 kilos. Donc je ne me suis pas reconnue, j'ai gagné une épreuve finale, celle des flèches, où j'ai pu me voir dans un miroir. Je ne me reconnaissais pas du tout vraiment la peau sur les os, mais tout ennu, c'est vraiment très étrange de se voir comme ça. Il faut savoir que quand je suis partie, je ne l'ai pas dit à ma famille. Je redoutais les au revoir. Il s'avère que j'ai gagné le confort. On a eu la possibilité d'appeler la famille. Et une fois que j'ai eu ce confort-là, je leur ai dit que j'étais à Koh-Lanta. Donc ils étaient à la fois surpris, mais en même temps très contents. Quand je suis revenue, ils m'ont dit « Waouh, tu es partie là-bas, tu l'as fait. Tu as changé, c'est bizarre, raconte-nous ! » Et puis, c'était magnifique. C'était vraiment magnifique. Il y en a deux. Alors c'est le jour où mon compagnon, j'ai gagné l'épreuve des flèches et que j'ai pu partager la récompense avec mon compagnon, toutes unies, parce que j'ai pu avoir des nouvelles de mes proches. On n'a pu parler de tout et de rien. Donc ça m'a fait vraiment du bien pour me rebooster, surtout en fin d'aventure. La deuxième, c'est les poteaux, parce que les poteaux, c'est une épreuve mythique. Être sur les poteaux, c'est juste déjà avoir gagné quelque part l'aventure. Alors après, de passer à Koh Lanta, des autres propositions, j'en ai eu. C'est des propositions qui ne me collaient pas forcément. Koh Lanta, c'est vraiment un jeu qui colle à ma personnalité. Donc, comme je vais faire le retour des rôles, j'ai essayé plus de me concentrer pour ça pour l'instant. Mais après, il y a d'autres émissions qui me collent vraiment à la peau. Je suis danseuse, donc je danse avec les stars, les choses comme ça. C'est sûr que j'adorais les faire. Il faut savoir que moi, dans Koh Lanta, j'avais toujours été danseuse. J'ai dansé comme des grands artistes, pour Vigali, Fatal Bazoka, donc j'ai l'habitude de la scène, des caméras. J'ai fait un cours de talent aussi, donc j'avais déjà un pied dedans. Je profite de cette normalité en plus pour faire des courses que je fais, donc la danse, le coaching, tout ce qui me plaît en fait. Mais au-delà de ça, je vis très bien ma notoriété, j'ai toujours le même entourage. Je suis quelqu'un qui a la chance d'être très bien entourée. Et du coup, aujourd'hui, mon nouveau projet, c'est de mettre en avant la danse, c'est une danse afro-caribéenne. Je monte des concours de danse aussi. Je pense que je vais ouvrir une chaîne YouTube pour justement les danseurs autodidactes, parce que je suis autodidacte à la base, pour leur donner des conseils sur les cheminements par lesquels j'ai pu passer, les erreurs que j'ai pu faire. Donc vraiment partager ces valeurs-là, partager ce qui me tient à cœur.